Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit koala. C'est parti pour les explications. On aura besoin du patron PDF gratuit que l'on trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. On découpe toutes les pièces du patron dans le coton et dans la feutrine ou dans la polaire. Si on le souhaite, on ajoute une petite étiquette ou un ruban de 8 cm. Il nous faudra un jeu de pression résine pour les yeux et évidemment de la ouate de rembourrage pour l'intérieur du koala. On commence par coudre les bras et les jambes. Pour cela, on place les tissus endroit contre endroit. Et on fait une couture au point droit à 5 mm du bord. On crante ensuite les arrondis. Et on retourne. Et on fait une couture au point droit à 5 mm du bord. On coupe le petit morceau de tissu qui dépasse au niveau du bras. On rembour les 4 pattes avec de la ouate. On referme les pattes en faisant une couture au point droit à 3 mm du bord. On passe ensuite à la couture des oreilles. On place les tissus endroit contre endroit. Et on fait une couture à 5 mm du bord. On crante à nouveau les arrondis. Et on retourne. On vient faire un entrée d'environ 5 mm, comme ceci, au niveau de la base de l'oreille de chaque côté. Et on coud au point droit à 3 mm du bord. Même chose sur l'autre oreille. Voilà ce que l'on obtient. On passe ensuite au corps. On reporte l'emplacement des oreilles, également des yeux. Pour cela, j'utilise un des coups vides et je perce. Je viens reporter les yeux à l'aide d'un stylo friction. Dans le patron, j'ai retiré le nez et le ventre. Avec un peu de colle en bâton, je viens positionner le ventre au bon emplacement. On vient faire la même chose avec le nez. Ça évitera que les tissus ne bougent pendant la couture. On fait ensuite une couture au point droit à 2 mm du bord. On positionne ensuite les yeux. Pour cela, on place la partie lisse sur l'endroit et un des embouts à l'arrière. On fixe à l'aide de la pince spéciale. On prend le petit ruban ou l'étiquette et on le place. Sur un des côtés, où on souhaite, on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On prend nos oreilles, on les met au niveau de l'emplacement entre les repères. Et on coud au point droit à 2 mm du bord. On vient ensuite positionner les bras comme ceci. La pointe du bras est au niveau du creux du cou. Les pattes se placent comme ceci sur la partie droite. Et on coud le tout à 2 mm du bord. On prend ensuite le dos du koala. Sur l'envers du tissu, on a placé les repères correspondant à l'ouverture. Sur le patron, on a retiré les marges de couture. On vient disposer le patron comme ceci. Et on trace le pourtour. On rabat les éléments sur la partie avant. Et on place le dos endroit contre endroit sur l'avant du koala. On fixe à l'aide de pince. Et on fait une couture sur le tracé qu'on vient de faire. On laisse l'ouverture pour pouvoir retourner notre koala par la suite. On crante toutes les marges de couture. Et on s'applique surtout à cranter au niveau du cou. Cette étape est très importante pour avoir un joli rendu final. Puis on retourne par l'ouverture laissée sur un des côtés. On va venir repasser l'ouverture pour marquer les plis. On rembourse ensuite notre koala. On commence par la tête. Et petit à petit, on remonte vers les pattes. Lorsque tout est rembourré, on vient refermer l'ouverture à la main au point invisible. Et voilà, notre petit koala est désormais terminé. Voici sa maman. Pour la réaliser, il suffit d'agrandir le patron par deux. Et pour l'œil, on prend un diamètre de 2 cm en polaire ou en feutrine. Bonne journée ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !